Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un sirop à l'équinacée et au baie de sureau visant à booster l'immunité. Vous connaissez peut-être la marque Sombucolle qui propose toute une gamme de produits à base de baie de sureau qui sont excellentes pour renforcer le système immunitaire. Je me suis inspirée du sirop Sombucolle pour enfants afin de créer le mien à la maison, en remplaçant certains ingrédients par d'autres. Je garde donc la base de baie de sureau mais je vais remplacer le sirop de glucose par du miel cru pour ses propriétés antivirales et antibactériennes et je vais remplacer le sorbate de potassium par du jus de citron qui va faire office de conservateur. A tout cela je rajoute trois ingrédients clés qui sont vraiment excellents en cas de coup de froid qui sont le gingembre, la cannelle et l'équinacée. Voilà, je vous ai tout dit et je vous laisse à la recette ! Il vous faut 500 g de baie de sureau séchée. Vous pouvez aussi en prendre des fraîches si vous en avez près de chez vous. 4 cuillères à soupe d'équinacée en poudre 1 petit doigt de gingembre frais coupé finement 1 cuillère à soupe de poudre de cannelle 350 g de miel cru et environ 1,5 litre d'eau de source. Munissez-vous d'une casserole d'une étamine ou d'une gaze d'un entonnoir d'une carafe et enfin d'une bouteille en verre pour conserver votre sirop. Commencez par déposer vos ingrédients secs dans la casserole puis recouvrez d'eau. Portez à ébullition puis laissez mijoter à feu doux jusqu'à ce que le liquide est réduit de moitié, ce qui prend environ 45 minutes pour moi. Éteignez le feu puis laissez refroidir afin de pouvoir toucher la préparation sans vous brûler. Écrasez les ingrédients avec un pilon ou une cuillère afin de faire sortir tout leur jus. Filtrez votre préparation à l'aide d'une passoire fine ou d'une étamine. J'aime bien utiliser cette seconde méthode car cela me permet de vraiment faire sortir tout le jus des ingrédients. Lorsque le mélange est tiède, ajoutez le miel cru et mélangez. Votre sirop est prêt, il ne reste plus qu'à le mettre en bouteille que vous aurez préalablement pris soin de faire bouillir pendant 5 minutes pour la stériliser. Vous pouvez conserver ce sirop au réfrigérateur pendant 2 semaines. Les enfants peuvent prendre une demi-cuillère à soupe par jour et les adultes une cuillère entière en préventif et toutes les 2 ou 3 heures en curatif jusqu'à la disparition complète des symptômes. J'espère que vous testerez cette recette en famille. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada